Ben alors, Éric Zemmour voulait venir en Belgique pour répandre la haine ? Eh bien non, chers amis, car en Belgique, on stand with le progrès, on stand with l'amour. On a le cordon sanitaire, j'en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Regardez, en fait, pour faire court, il devait se pointer avec Victor Orban. Victor Orban, mais les gars, ramenez Victor Orban, Zemmour et Nigel Farage à Bruxelles pour prendre la parole. Vous avez pété un câble, les gars, ça ne se fait pas. Donc, Zemmour, il dit quoi ? Bon, évidemment, il n'est pas content, ils ont fait leur petit speech, il y avait Nigel Farage sur scène. Et bon, voilà, deux petites heures, une heure et demie, deux heures après le début du speech, ils ont répondu la haine et c'est très grave. Et donc, il y a la police, les amis, oui, il y a la police belge, la police belge, elle est venue. Et vous allez voir, regardez, il y a Zemmour, il a tweeté, il a dit « Jadis, la Belgique accueillit Victor Hulou en exil, désormais ce pays vit entre le califat et la dictature. » Eric ? Ouais, désolé, j'étais obligé pour le troll, mais Eric, pourquoi tu dis ça ? Mais c'est pas vrai, voyons ! Enfin bref, vous n'êtes pas prêts pour Zemmour à Bruxelles. Non mais sérieux, j'ai vu ça, j'étais en train de me balader, je vois Zemmour à Bruxelles, je l'avais vu aussi avant de partir. Mais les gars, vous avez pété un boulot à Zemmour plus Bruxelles avec Victor Hulman et Nigel Farage. C'était tout simplement pas possible, parce que l'amour, la paix et les petits oiseaux à Bruxelles, oui ! Je vais vous la faire courte, je vais vous montrer un peu les vidéos qui traînent sur Internet, c'est quand même rigolo. Vous allez voir la police belge, les amis, oui ! Il est allé jouer, il n'est plus là pour rigoler, il a fini de jouer, regardez ça, les petits écuissons, on pourrait croire que c'est les écuissons du FN, eh ben non les amis ! La police bruxelloise, vous en faites pas, c'est la police française ! Assurez-vous madame Bordel, c'est français, c'est la police française ! Ouais, comme vous pouvez voir, vous allez le voir un peu après, voilà, la surscène, c'est Nigel Farage ! C'est un endroit très intoxicant, vous êtes fait pour se sentir puissant, les gars vous le disent ! Ouais mais les gars, vous êtes dans la ville de Satan, vous êtes dans l'épicentre de Satan, en plus c'est à Saint-Jos, alors chez vous c'est des arrondissements, tu vois, à Paris genre t'as le 14ème arrondissement, chez vous ça a des numéros, chez nous c'est la même chose, tu veux, ça s'appelle des communes et elles ont des noms. Et là ils étaient à Saint-Jos, et il faut savoir que le maire de Saint-Jos, chez nous on appelle ça des bourgmestres, eh ben c'est un belge mais d'origine turque, et qui a priori est un peu proche de la Turquie, des loups gris et tout ça. Donc, bah, écoutez, qu'est-ce que je voulais que je vous dise, c'est la Belgique, c'est Bruxelles, hein. Joker ici qui nous dit, France Info, c'est scandaleux, encore une liberté d'expression bafouée au cœur même de l'Europe, honte à la Belgique, honte à Bruxelles, et honte à l'Europe ! Oui, cher ami, ou non plutôt, pardon, désolé, parce que sur ma chaîne YouTube c'est le progrès et l'amour, donc bravo à la Belgique, bravo de ne pas laisser parler ces gens qui répandent la haine ! Voilà, c'est rigolo, vous voyez carrément Zemmour devant la police, donc jadis la Belgique a tué Victor Hulot, désormais ce pays vit entre le califat et la dictature, blablabla, bon, et on s'en fout, regardez-moi ça, c'est assez ouf, quand même. Bonjour monsieur. Enchanté monsieur Zemmour, vous êtes bienvenu, vous voyez, nous sommes à Bruxelles, comme Trump a dit, c'est le hellhole, et la police... Zemmour qui laissait à dire, hellhole, en fait il avait dit shithole, un trou à merde, mais bon, voilà, c'est ça qu'il voulait dire. Voyez les petits badges, police, policie, c'est chez nous, c'est en français, et en blooms, oui ! C'est utilisé comme milice privée du bourgmestre socialiste et turc, qu'ils ne veulent pas qu'on organise notre réunion. Vous voyez mes pauvres amis, à quoi on vous utilise ? Mes pauvres amis, ils parlent aux flics, vous voyez mes pauvres amis, à quoi on vous utilise ? Ouais, mais ça c'est la Belgique, c'est Bruxelles surtout, donc ils disent quoi, en ce moment même, le bourgmestre, le bourgmestre socialiste, évidemment, Émir Kyr. Alors, Émir Kyr, les amis, c'est pas de l'alcool ou quoi que ce soit, non, c'est le nom du mec, et j'ai l'impression que connaître son blase depuis que j'ai 15 ou 16 ans. C'est des dinosaures, hein, Bruxelles, ils bougent pas, les mecs. Et Émir Kyr, ça fait très longtemps que j'entends parler de lui, proche des islamistes turcs, et attention, pas ma haine, c'est pas moi qui le dis, je ne fais que lire, parce qu'évidemment, Émir Kyr est un homme qui sait lire, quoi, vraiment le blase, quoi. T'as envie de boire, t'as envie de boire ton Kyr ? Émir Kyr, hein, ouais, la paix, l'amour, évidemment, tout ça, tout ça, utilise la police comme une milice privée pour interdire la conférence bruxelloise, dont Éric Zemmour était l'invité, avec Victor Orban et Nigel Farage. Non, mais, les gars, franchement, Zemmour, Orban et Farage à Bruxelles, vous avez craqué dans votre slip, hein, vous saviez que c'était pas précis, vous saviez que ça allait pas le faire. Ou alors, vous êtes complètement teubés, vous connaissez pas Bruxelles, les gars, mais, encore une fois, c'est chez moi, donc, je peux vous le dire. Fallait m'appeler, fallait me le demander, craponto, mais est-ce que Zemmour, Orban et Farage, ils auraient une espérance de vie, enfin, en tout cas, une espérance de parole de plus de deux heures à Bruxelles ? Je vous aurais dit, non, ça fait des belles images, c'est rigolo, ça fait une chouette vidéo pour moi. Mais, non, fallait pas venir, hein, les gars, honnêtement, c'est du temps et de l'énergie perdue pour rien. Enfin, bref, encore une fois, c'est Bruxelles. Moi, j'étais venu pour intervenir ici, je vois que le maire, le bon maire, ce qu'on dit ici, qui apparemment a des liens avec les loups gris islamistes d'Erdogan. Ah, les loups gris islamistes d'Erdogan, oulalala, ça lâche les termes. L'Erdogan utilise la police comme une milice privée pour empêcher des Français et des Européens d'intervenir librement. Belgique est jadis un pays libre. Ouais, mais les gars, chez nous, il y a ce qu'on appelle le cordon sanitaire depuis fin des années 90, 90, 90, on dit chez nous. Et le cordon sanitaire, c'est quoi ? En fait, ça interdit toute parole d'extrême droite. Bon, il faut comprendre un truc, c'est qu'en Belgique, la droite, c'est de la gauche, ok ? C'est de la droite molle. Tu sais, comme quand t'es pas très très en forme avec ta copine et que tu bandes mou, eh ben ça, c'est l'extrême droite belge. Ah, tu vois, c'est l'extrême droite belge, eh ben en fait, c'est tout mou. C'est tout mou et ça penche à gauche. Oui, oui, oui. Belgique était jadis un pays libre. On accueillait Victor Hugo en exil. de voir qu'aujourd'hui, c'est un pays qui est entre la charia et la dictature. C'est un triste destin pour se douter. Voilà. Entre la charia et la dictature. Ouais, exagère pas, Zemmour. Eric. Eric, exagère pas quand même. Ouais, ouais, c'est à Bruxelles. Ah, je dis ça, je dis rien, mais bon, voilà. Écoutez, Bruxelles, c'est où à Bruxelles ? Depuis longtemps, comme l'Angleterre, mais qu'est-ce qu'il se passe en Belgique ? Rémigration, j'étais contre, mais là, il va falloir les renvoyer d'où ils... Ouh là 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 ! Mais arrêtez de lâcher les termes comme ça ! Bande d'affreux, haineux, ZDNE. C'est pas la haine, un voyou, t'es voyou, haineux. Regarde mon petit chaton, c'est lui, Émir Kyr. Bon, tu le vois pas, il y a ma tête devant. Ah là, c'est lui. Il est beau, hein ? Ouais, c'est Émir Kyr, il a... Je sais pas à quel âge il a, on s'en balestait, c'était le 55 ans. Regarde, on va aller sur son Twitter. Émir Kyr, j'ai pris un arrêté du burgomestre pour interdire l'événement national conservatism conference pour garantir la sécurité publique. Oui, il a fait ça pour garantir la sécurité publique. À Heterbeek, à Bruxelles-Ville et à Saint-Jos, l'extrême droite n'est pas la bienvenue. Voilà. Adamien Rieu qui dit « Totalitaire ! » Délirant. Bravo, monsieur le maire, de rappeler que le racisme n'est pas une opinion, mais un délit, nous dit Camille Abdehamen. Le seul endroit public dans lequel Zemmour devrait pouvoir s'exprimer, c'est au palais de justice. Ok. Bon, a priori, Émir Kyr, voilà. Voilà. Hallucinant, nous dit Bruxelles, ma belle poubelle. Ok, d'accord. Hallucinant. Alors que vous, et monsieur Philippe Claus, vous autorisez des manifestations d'extrême gauche et antisémite chaque semaine. J'espère vraiment que de graves sanctions seront prises contre vous de la part de Consul State Belgium, Alexander De Croo, c'est notre premier ministre, et Paul Van Tiedlecht. Je ne sais pas qui c'est, mon fou. Samy Doun, libre de tout en Belgique, bien que proche du Hamas et du FPLP. Leur ennemi sont l'Union Européenne, les USA et l'Israël, admin ministre. Ok, bah... En Belgique, C'est un slogan qui promet, je ne peux pas dire ce mot sur YouTube, à tous les J-U-I-F-S, les gorges, tata YouTube, ment ! Bon, bah écoutez, extrême droite, c'est très grave. Voilà. Bon, moi j'aurais pu vous le dire, je sais bien, c'est la quatrième fois que je le dis dans cette vidéo. Bon, moi je rigole un peu, ça me fait marrer quand même qu'ils aient essayé de se pointer, de se pointer à Bruxelles, surtout à Saint-Jos. C'est complètement tevé, les gens. Évidemment que ça ne marcherait pas. C'est complètement fou. On va regarder un peu juste ce qu'on dit la presse belge, oui, la presse belge. Émir Kier fait annuler la réunion entre élus d'extrême droite qui se tient dans un établissement à Saint-Jos. Il y a un risque de désordre public, nous dit la Libre. La Libre, c'est beau quand même, hein, de refuser la liberté de parole et d'expression et de s'appeler La Libre. C'est beau. Enfin, c'est pas ce magazine qui a interdit Zemmour. Bon, c'est rigolo de s'appeler La Libre et d'être dans un pays où, bah, t'es libre juste de fermer ta gueule, en fait. Ça, c'est drôle. La conférence de nationalistes conservateurs européens. On va voir s'il y a le camoulox de tous les mots magiques. C'est N-A-Z-I, conservateurs, la haine, tout ça. Après avoir été annulé à deux reprises dans différentes communes bruxelloises. Ah, ça avait déjà été annulé. La Libre a débuté mardi matin dans la salle événementielle du Claridge à Saint-Jos. Mais la police doit intervenir pour stopper l'événement. Le burgomestre de Saint-Jos et Myrkir a pris machin... Il a ramené la police. Cette réunion annuelle réunit près d'une quarantaine de personnalités de la droite conservatrice religieuse et de l'extrême droite. L'extrême droite du bruit des bottes qui fait très peur. Parmi les orateurs avait notamment été annoncé le Premier ministre hongrois Victor Orban, le député européen Vlaams Belang, Tom Vandendrich, l'homme politique français Éric Zemmour ou encore l'europhobe britannique Nigel Farage. L'europhobe britannique, ça fait peur. Punaise, quoi. Elle avait déjà été annulée à deux reprises ces derniers jours par d'autres burgumestres bruxellois. Le co-organisateur de l'événement, Mathias Machin, Bruxelles avait finalement réussi à trouver un énième lieu, pardon, le Claritch, pour organiser la conférence. Ouais, mais c'était sûr que ça n'allait pas le faire. Il y a un risque de désordre public si cette conférence est maintenue, a expliqué le bourgmestre de Saint-Jos. Sur base d'un avis de mon chef de zone de police, ainsi que l'avis de l'organe de coordination pour l'analyse de la menace, l'OCAM, j'ai décidé de prendre un arrêté de police visant à interdire l'événement. Et cela avec un effet immédiat. Eh ben, des agents de police, blablabla, immédiatement sur les lieux pour faire appliquer l'arrêté. Ouais, un 6 mètres fin à la dite conférence. Etc. Plus tôt dans la journée, Merkir avait rappelé son refus catégorique de tout événement à tendance fasciste. Ah oui, on l'a, le mot, le mot est tombé au sein de sa commune. Plus tôt ce mardi matin, Émerkir, qui avait été prévenu sur le tard, avait affirmé être en train de prendre toutes les mesures nécessaires pour dire stop à la haine. Oui, c'est beau. Oh le poteau, c'est le bruit des bottes, de toute façon, c'est très grave. Alors là, c'est vrai que je voulais faire une vidéo là-dessus, c'est rigolo. T'avais un mec, un islamiste au Parlement de Bruxelles qui avait commencé à psalmodier du Coran. Donc ça dit quoi ? Michael Lambert qui reparle de cette histoire en disant « Il y a deux mois, pourquoi avez-vous invité un islamiste au Parlement de Bruxelles ? » récite une psalmodie du Coran en choisissant une sourate qui évoque l'extermination d'une tribu J-U-I-V-E. Et ça rebalance le tweet de Marion Maréchal qui en avait parlé à l'époque le 18 février. « Un islamiste invité au Parlement, blablabla. » C'était au Parlement de Bruxelles, effectivement. Bon allez, on va terminer sur le tweet de Zemmour parce que c'est là que ça claque un peu, c'est là que c'est un peu rigolo. Jadis la Belgique a accueilli Victor Hugo en Yves-Ile, etc. Vous l'avez déjà vu, désormais ce pays vit entre le califat et la dictature. Alors, tu te rappelles de Carlos Martens Bilongo ? C'est lui, l'histoire de « qu'il retourne en Afrique ! » À l'Assemblée Nationale en France. Eh bien, lui, il dit quoi ? Il dit « rentrez chez vous ». Enfin, c'est pas lui qui avait dit « qu'il retourne en Afrique », je sais plus le nom du mec qui avait dit ça. D'ailleurs, il ne parlait pas de Carlos Martens Bilongo, il parlait du bateau. Il parlait d'un bateau de migrants et tout. Il disait que le bateau retourne en Afrique. Et enfin, bref, ça avait fait toute une petite polémique en France, complètement claquée au sol. Et le fameux Carlos Martens Bilongo était venu devant les caméras de BFM TV en pleurant. « Oh, c'est du raciste ! » Et tout, etc., etc. Ce genre de conneries qu'on pouvait avoir chez vous. Et qu'on a chez nous aussi. Et lui, donc, en profite pour lâcher un bon petit « rentrez chez vous ». Voilà. Mon avis, il va se faire éclater. « Rends l'argent, Carlos. » Oui, Carlos Martens Bilongo, visé par une enquête pour fraude fiscale et blanchiment, évidemment. « Encore toi, retourne en Afrique, on t'a dit. » Enfin, bref. « Meilleure réponse. » « Oh non, pitié, qu'il aille plutôt vivre sur une toute petite île déserte. » « Rien qu'entre eux, etc. » « On a du FTG. » « On a du... » Enfin, bref. « Rends l'argent d'abord. » « Bon, allez, ok. » « Vous insultez la Belgique chez eux, nous dit Omar, machin. » « Comme ton prénom qui est une insulte à l'Occident. » « Oh là là, ça part dans tous les sens. » « Les potos. » « Ici, on a quoi ? » « Une petite vidéo de Bruxelles. » « Moi, je ne vois que de la paix et de l'amour, les amis. » « Merci, Eric. » « Et les filles, c'est trop. » « Le CV de votre censeur belge vaut le détour. » « Ah bah oui, et Merkir. » « Merkir, fils d'immigrés turcs, arrivé dans les années 60 pour travailler à la mine. » « En 1995, il rejoint les rangs du Parti Socialiste. » « D'une part, en référence à son père ouvrier. » « Et d'autre part, impressionné par le charisme. » « Le charisme, je rigole. » « L'ouverture et l'engagement de qui ? » « Cudel, bourgmes de Saint-Jos tennaude. » « Pendant pas moins de cinq ans, etc. » « Il se présentera faussement comme un licencié en sciences politiques, avant qu'un journaliste ne relève qu'il a menti, puisqu'il n'avait pas déposé son mémoire de fin d'étude. » « Il n'était que candidat. » « Il sera échevin des affaires sociales et de l'instruction publique de 2000 à 2004. » « Secrétaire d'État bruxellois, blablabla, on s'en fout. » « Il est député fédéral, on s'en fout. » 18 janvier 2020, il est exclu du Parti Socialiste pour sa proximité avec des membres de l'extrême droite turc. Oui, il était considéré comme une machine à voix du parti. De gros scores qui s'expliquent par des menaces et intimidations. L'envoi de courriers ciblés, ça c'est beau. Et la distribution de tracts en langue turque au contenu adapté et orienté, allant parfois jusqu'à bousculer les autres candidats de sa propre liste. Et des dépenses électorales pas toujours transparentes ! Bon, vous savez quoi ? Je crois que vous avez plus ou moins compris ce qui s'est passé. Bref, il ne fallait pas répondre à la haine à Bruxelles. Voilà, maintenant, vous savez, on est la paix, on est l'amour et on est le progrès. Oui, bon, c'était le crabe fantôme. Plein de progrès, d'amour et de liberté d'expression. Prenez soin de vous, les potos. Et à bientôt sur le canal YouTube. Oui, sur la chaîne du crabe fantomatique. À bientôt, les potos. Je n'aurai pas ma haine.